Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur 7FimoDay et je suis super contente de vous la faire puisque ça y est, pour moi les vacances ça commence, c'est le cas de le dire. Donc voilà, alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon podium un petit peu moisi, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire un en carton et tout, tout simplement parce qu'il faut que je prépare ma valise et je suis un petit peu à la bourre, donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc le thème de cette semaine c'est qu'il faut faire le top 3 D ou le podium D, donc voilà. Alors la créatrice de ce tag c'est Fimo à croquer et voilà, donc je vais utiliser les idées qu'elle a mis en barre d'infos dans sa vidéo pour vous faire ce tag, donc voilà c'est parti pour la vidéo ! Let's go ! Donc tout d'abord pour le top 3 de mes peintes Fimo préférées niveau couleur, en 3ème position vous avez le bleu d'eau en effect numéro 305, en 2ème position vous avez la couleur caramel numéro 7 en soft, et en 1ère vous avez la couleur rosée en effect, rose numéro 205. Donc voilà pour ce qui est de la partie Fimo en couleur, ce n'est pas ce que j'utilise vraiment le plus. En parlant de ce que j'utilise le plus, je vais tout de suite vous faire le podium des peintes Fimo que j'utilise le plus. Donc tout d'abord en 3ème position vous avez la couleur ocre en classique numéro 17. En 2ème vous avez la couleur chocolat en soft numéro 75, qui existe également en classique et c'est le numéro 74, 77, un truc comme ça. Et en 1ère position vous avez, donc là c'est de la déco 3D, vous avez donc le peint de Fimo blanc numéro 0, voilà qui est quand même indispensable. Donc voilà pour la partie Fimo, maintenant je vais vous montrer le podium de mes créations. Donc tout d'abord en 3ème place vous avez cette petite étoile kawaii comme ceci. Voilà. En 2ème place vous avez ce petit coeur tressé comme ceci que j'ai mis un petit peu, que je vais monter déjà sur une chaîne. Et j'ai rajouté le contour pour rajouter un petit peu ma touche personnelle. Et en 1ère position vous avez ma petite maquette de pack comme ceci, donc avec des petits oeufs dans l'herbe et le petit lapin qui tient un oeuf en chocolat. Donc voilà, après j'en ai plein d'autres, des préférés, j'ai eu du mal à choisir mais voilà, il faut faire des choix dans la vie. Et donc voilà. Ensuite je vais vous montrer le top 3 de mes breloques préférées, donc pas celles que j'utilise le plus, pareil mais mes breloques préférées quand même. Donc tout d'abord il y a ce petit hibou comme ceci que j'ai acheté à la petite épicerie lors de, bah quand je suis allée à la boutique à Paris. 3ème position, euh pardon, non. C'est en fin de compte la 1ère place, donc du coup vu que j'ai commencé à l'envers je vais faire 2 et 3. Alors, en 2ème position vous avez ce petit pingouin comme ceci que Camilio Fimo, donc Camille de la chaîne de Camilio Fimo et The Miss, The Little Miss Fimo, m'a envoyé par la poste pour mon cadeau. Donc je sais pas si j'aurais posté la vidéo des réceptions de mon cadeau sur ma chaîne perso. En tout cas, dès que je la posterai, je vous invite à passer la voir. Et pour la 3ème position, c'est cette petite, euh, cette petite aile comme ceci d'ange que j'ai acheté, pareil, à la petite épicerie. Euh, voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes breloques préférées. Et ensuite je vais vous montrer les breloques que j'utilise vraiment le plus. Donc tout d'abord, euh, en 3ème position, vous avez le I Love. Comme ça. Enfin le Love, plutôt. Que j'ai acheté à la petite épicerie. En 2ème position, vous avez cette petite étoile avec marqué Just For You, donc juste pour toi. Et, euh, pour la 1ère place, c'est des breloques cuillères comme ceci, euh, que j'utilise vraiment énormément, euh, dans mes créas. Et euh, voilà. Voilà, donc là, la macro ne veut pas se faire, mais euh, voilà. Voilà. J'ai eu un bug, là, je sais pas pourquoi. Bref. Euh, ensuite je vais passer à, euh, bah la partie des rubans. Donc mes rubans préférés. Moi j'utilise pas trop de rubans dans tout ce qui est montage et tout. Mais, euh, tout d'abord pour mon 3ème ruban préféré, c'est celui-ci à poids blanc et, euh, il est jaune. Donc c'est celui que j'avais reçu dans le lot de Criart Fimo. En 2ème position, vous avez le même, mais en rouge. Et en 1ère, vous avez le même, puisque j'adore, pardon, j'adore les rubans, euh, à poids blanc. Le même, mais couleur chocolat. Donc voilà. Excusez-moi. Ensuite, dans la partie des cannes, euh, je vais vous montrer, donc, mes cannes préférées et les cannes que j'utilise le plus. Donc pour mes cannes préférées, euh, ce n'est pas les mêmes que j'utilise le plus, parce qu'il y en a que j'ai eu il y a pas longtemps et que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'adore. Donc tout d'abord, il y a cette canne comme ceci, euh, drapeau, euh, américain, enfin, drapeau des Etats-Unis, d'Amérique, enfin, je sais plus. Euh, si la macro veut bien se faire. Je l'ai acheté à la petite épicerie. Voilà, comme ceci. Pardon. Là, j'ai encore commencé par la première, donc voilà. Euh, ensuite, cette canne pomme que j'avais acheté également à la petite épicerie. Et cette grosse canne fraise qui est super pratique pour tout ce qui est grosse créa ou autre. En troisième place. Ensuite, pour ce qui est de la troisième place, des créas que j'utilise le... euh, des cannes que j'utilise le plus. Il y a déjà la canne citron. Deuxième place, la canne banane. Et en première place, la canne fraise, tout simplement. Qui est, euh, que j'utilise vraiment le plus. Ensuite, pour la partie des moules, euh... Alors, j'en ai eu il y a vraiment pas longtemps, pareil dans le lot de Camille, que je remercie encore. Si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Donc, en troisième position, vous avez le moule baguette de pain. Donc, je crois qu'elle l'a acheté sur Perlaya. Voilà. Ensuite, en deuxième position, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est ce moule gaufre, donc qui s'est cassé la dernière fois. Mais, euh, voilà. En fimo, donc j'ai fait l'astuce sur ma chaîne. Et en première position, je pense que c'est à peu près tous pareil. C'est, euh, le moule base de cupcake qu'elle a également acheté sur Perlaya, je crois. Et celui-ci est vraiment superbe. Donc, voilà. Ensuite, pour la partie des coulis, tout d'abord, en troisième position, vous avez ce coulis que j'ai fait, euh, moi-même. Donc, le coulis rouge comme ceci. En deuxième position, vous avez le coulis Whepam comme ceci. Donc, euh, couleur fraise, framboise et tout. Et en première position, vous avez le coulis, enfin, le Nutella, on va dire ça comme ça, que j'ai réalisé. Euh, voilà. Donc, elle est de poudre de cacao, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, donc j'ai pareil, euh, enfin, j'ai fait l'astuce sur ma chaîne. Donc, je vous invite à passer le voir. Donc, voilà. Ensuite, pour la partie outils, euh, liquide et tout. Enfin, c'est un peu dur à, euh, à expliquer. Mais en troisième position, vous avez, euh, le vernis. Donc, vernis brillant, euh, comme ça. De la marque Stadler, pardon. Ensuite, euh, la Fimo liquide. Et, enfin, pareil, la marque Stadler. Et, euh, en première position, bah, tout simplement, la lame, le scalpel. Moi, plus précisément, la lame parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour couper les pins de Fimo. Et, euh, et, euh, le reste. Ensuite, pour la partie des micro-billes, euh, en troisième position, vous avez ces micro-billes-là que, euh, bah, Camille, pareil, m'a offert. Je crois qu'elle les a également achetées à la petite, euh, euh, à Perlaïa. Enfin, sur Perlaïa. Voilà. Donc, c'est un petit peu, euh, rose, violet, rouge. Je ne saurais pas trop qualifier la couleur. En deuxième position, vous avez ces micro-billes de toutes les couleurs. que j'avais eues dans le lot de, euh, les Friends Fimo. Donc, la macro ne va pas se faire, je pense. Mais c'est des micro-billes de toutes les couleurs. Et, en première position, c'est des micro-billes que j'ai achetées, euh, à la petite épicerie. Donc, couleur chocolat. Donc, voilà. Ensuite, euh, le top 3 de mes emporte-pièces. Enfin, des emporte-pièces que j'utilise le plus. Donc, tout d'abord, pour la troisième place, c'est l'emporte-pièce carré. Deuxième place, c'est l'emporte-pièce fleur. Ou étoile, je ne sais pas trop. Et pour la première place, c'est l'emporte-pièce... Excusez-moi, l'emporte-pièce rond. Voilà. Ensuite, pour la partie des nœuds, euh, ceux que j'utilise le plus et ceux que j'adore. Voilà. Donc, je vais commencer par ceux, euh, dont j'adore la couleur. Parce que c'est pas souvent ceux que j'utilise le plus, quand même. En troisième position, vous avez, euh, le nœud comme ceci. Donc, tous les nœuds, je les ai achetés à la petite épicerie. Ensuite, en deuxième position, vous avez le nœud, euh, un petit peu couleur, euh, bleu pastel, à poids blanc. Donc là, vous n'allez pas voir les poids blancs, mais c'est pas grave. Et là, vous avez, euh, un nœud, un petit peu rose pastel, avec des poids blancs. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu. Et pour ceux que j'utilise le plus en troisième position, vous avez, euh, le nœud comme ceci, blanc à poids noir. Deuxième position, le nœud noir comme ceci, à poids blanc. Et première position, euh, le nœud couleur chocolat, le nœud marron, euh, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie des pastels. Donc les pastels que j'utilise le plus, déjà, en troisième position, vous avez la blanche. Donc moi, elles ont un papier. C'est assez galère, mais euh, j'arrive à m'en sortir. Donc la pastelle blanche. Ensuite, en deuxième position, vous avez la pastelle rouge. Et en première position, vous avez la pastelle un petit peu couleur chocolat. Euh, je ne sais pas trop, euh, comment vous expliquer la couleur. Et après, le reste, j'ai rajouté, euh, donc, on va dire les accessoires, euh, les choses qu'il y a à remplir et tout. Donc troisième position, il y a les fioles. Oui, c'est un livre de magie, hein, on s'en fiche, mais non, c'est pas grave. Euh, deuxième position, c'est les fioles. Et première position, c'est les assiettes, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté, euh, les apprêts, donc les toits de trois des apprêts que j'utilise. Donc déjà, tout ce qui est porte-clés, strap, j'ai mis ça dans la même famille, donc en troisième position. En deuxième position, vous avez tout ce qui est support de bague. Et en première, vous avez, donc, euh, la chaîne, euh, comme ceci. Voilà. Et, euh, pour finir, le top 3 de ma création ratée. Donc, euh, en troisième position, vous avez ce petit poulpe comme ceci. En deuxième position, vous avez ce macaron comme ceci. Donc je ne savais pas que les clous à oeil existaient, donc j'avais mis du fil de fer. Et d'ailleurs, je vais récupérer ce porte-clés. Donc c'est un espèce de macaron oreo un peu bizarre. C'était mon premier. Et ma première lollipop. Énorme, d'ailleurs. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous le faire. Euh, puisque j'adore tout simplement faire les tags. Donc en tout cas, euh, bah, je vous fais de très gros bisous. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. Sinon, je m'en excuse. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pourquoi pas, vous abonner. Allez, salut tout le monde ! Bye !